Ces peuples que vous sacrifiez là, appartiennent à un Dieu. Vous comprenez ? Ces peuples appartiennent à un Dieu. Il y a des gens qui sont vaccinés en pleurant. Ils savent que si je ne le fais pas, je perds mon travail. Si je ne le fais pas, voilà, voilà. M'habitaka avec ça. Ces gens-là ont un Dieu. Vous comprenez ? Ont un Dieu. Et la colère de Dieu, c'est ce que j'avais dit. Eh bien, j'ai dit. Quelle est une idée ? On est Bill Gates. On va parler de Bill Gates. Je ne sais pas en bien ou en mal, mais le nom de Bill Gates sera d'actualité. Je dis qu'il y a des personnes qui se sont faits, qu'on a vaccinés malgré eux. Et Dieu voit, et bientôt, dans quelques jours, ce n'est que le début. C'est ça ma réaction. Ce n'est que le début. Cet empire va tomber. Là, ce n'est même pas une prophétie. Dire que dans quelques jours, le nom de Bill Gates sera d'actualité. Je ne sais pas en bien ou en mal. Vous savez, parfois, quand on parle de la part de Dieu, on use de sagesse. Je ne peux pas empêcher Dieu de faire ce qu'il pense faire. Que Dieu fasse sa volonté. S'il va tuer tous ces gens-là, lui-même, c'est... Si tu veux voir un homme déstabilisé, déstabilise sa femme, déstabilise son foyer. Ce n'est que les deux buts. Si tu veux voir un homme déstabilisé, déstabilise sa femme, déstabilise son foyer. Ce n'est que les deux buts. Est-ce qu'il y a encore un après? Oui, ça s'arrête là. Non, non, ça ne s'arrête pas. Là, ce n'est rien. OK. Là, ce n'est rien. Là-dessus, je comprends bien que vous avez utilisé la sagesse. Vous n'avez pas voulu exposer les choses. Exposer les choses, comment les choses vont se passer. C'est un signe. Je n'ai pas dit dans quelques mois. Dans votre vidéo, je dis dans quelques jours. Parce que vous pouvez compter, c'était quand? Ça fait dix jours, depuis qu'on a tourné l'émission. Dix jours après, la chose est arrivée. Cet empire Covid tombera. Si tu veux voir un homme déstabilisé, déstabilise sa femme, déstabilise son foyer. Ce n'est que les deux buts. Si tu veux voir un homme déstabilisé, déstabilise sa femme, déstabilise son foyer. Ce n'est que les deux buts. Merci, Jédéon. Merci, Jordan, également. OK. Là, nous sommes sur le compte Facebook du prophète Filjans Koussou. Ici, c'est écrit Filjans Koussou. C'est bien souligné, le 25 février 2018, à 12h38, la Kabila était encore présidente de la République, pendant le règne des Kabila. Qu'est-ce qu'il a écrit? Le prophète aposté, notre rédempteur a vu la souffrance de son peuple et il s'élève pour venger et punir l'enjustice. Trois points. Voici ce qui arrivera dans la suite de temps, virgule. Il y aura succession de morts subites dans le gouvernement et certaines personnalités vont perdre de membres de familles très proches. Trois points. Il continue. Comme premier signe, la mort d'un acteur politique très influent du pays et une confusion totale du côté de la majorité. Beaucoup d'entre eux vont se retirer avant le 22 mars. Il continue. Il y aura un membre du gouvernement qui fera une crise d'AVC et il vaudra aller se faire soigner. En dehors du pays, malheureusement, il va mourir à l'étranger. Il souligne encore ce qu'il fait. Après cela, je vois de généraux prendre des postes politiques. Je vis un général gouverneur de la ville. Là, c'est en 2018. Ce que vous avez apprécié en 2018, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, votre réaction par rapport à tout ça ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je témoigne de la fidélité de Dieu. D'ailleurs, le poste que vous venez de voir, c'est un poste qui m'a créé beaucoup de problèmes en 2018. Au point, j'ai reçu une pression de ma famille de supprimer cela. Et quand on a nommé il y a eu état de siège, moi-même, je ne le savais pas. C'est les gens qui m'ont appelé. Qui m'ont appelé pour me dire... Parce qu'on m'accusait de... C'était quoi encore ? L'esprit de mort dans la présidence. Les gens qui vont mourir et tout. Effectivement, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vécu ça. Oui, voilà. Maintenant, à l'époque, le pouvoir qui était en place, c'était juste... En fait, ils voulaient en faire un problème. Pas par orgueil, pas par matuviste. Je suis parmi le prophète qui prie beaucoup pour le pays. Et je suis parmi le prophète à qui Dieu révèle sa pensée pour la RDC. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans la Bible et dans l'Ancien Testament, il y avait même des prophètes qui donnaient des plans de guerre aux militaires. Le prophète donne le plan de guerre. Moi, je ne suis ni politicien ni militaire. Mais j'ai prophétisé qui... J'ai vu le gouverneur militaire. Parce que laisse-moi vous dire aujourd'hui, Moi, je prie pour la RDC. Je prie pour la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, au-delà d'être une guerre politique, la guerre à l'Est est spirituelle. On va tourner en haut. Donc, l'état de siège... L'état de siège doit se faire accompagner de vrais prophètes. Au cas contraire, il n'y a pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps. Nous vous proposons un divertissement modéré. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache, NTV, Nouvelle Tendance Télévisions, culture d'excellence, rendez-vous bienvenue à ce tout nouveau numéro. Partout où vous avez l'habitude de nous suivre, il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre dans des bureaux, dans des métros, dans leur chambre également. Clins des spéciales à toutes nos mamans qui ont l'habitude pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine. Il y a aussi ceux-là qui ont toujours l'habitude de nous suivre. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Et nous tenons à vous dire infimement merci, puisque vous avez choisi celle-ci comme étant votre chaîne d'attache. Continuez toujours à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton où c'est écrit « s'abonner » en rouge. Touche une fois. Et juste à côté, tu verras une cloche. Touche sur la cloche. Et au-dessus, tu verras toutes notifications. Touche sur toutes notifications. Et là, tu seras compté parmi nos abonnés. Merci à Maman Marie M5, celle qui représente la fondation des Léauquiers de la Nation. Et l'orphélinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Nous avons comme coordonnatrice, c'est Maman Marie M5 qui est à Liège. Alors, comme d'habitude, depuis un certain moment, à un certain temps, nous vous proposons toujours les images de l'orphélinat, voir comment les choses évoluent de ces côtés-là. Vous avez besoin de soutenir ces enfants. Toutes les portes sont grandes mains ouvertes. Suivons en quelques images l'orphélinat Christ Rédempteur. Et on se retrouve tout juste après. Suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien-aimé, nous sommes là pour vous parler de quelque chose de bien. Nous sommes là pour vous parler de quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'il y a une fondation de l'orphélinat Christ Rédempteur. Bien-aimé, la Bible dit en somme, quand un orphélin crie, l'éternel, le trône de l'éternel bouge. Je vous invite à soutenir cette œuvre. Et j'invite beaucoup de gens qui nous disent que c'est le prophète Féligrasse. C'est le prophète Féligrasse qui est le papa spirituel. C'est le prophète Féligrasse qui est soutenir le prophète Féligrasse. Soutenons ensemble cette œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une fleur pendant qu'il est encore vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à soutenir. maison communale qui est à la maison. R.N.N du nouveau à Kinshasa, GERIGI RELATIELA MAYA SIKA, la salle polyvalente SAMSELCHEC met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible, à un prix abordable, mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies SAMSELCHEC, très très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, de nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau, à Kinshasa, pour tout contact. Merci, merci Sénière, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci, merci. ... Nous sommes de retour sur ce plateau, alors vous qui avez besoin de nous contacter à travers ces numéros qui sont affichés, vous pouvez nous contacter pour soutenir ces enfants. Merci encore à Chouchounatati, la véritable femme d'affaires, et à toutes ces mamans qui ont toujours accepté d'être là pour nous soutenir. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu. Depuis un certain moment, comme je vous ai toujours dit, nous n'allons plus laisser les temps aux charlatans. Alors, quand il s'agit de l'incidine éternelle, nous devons veiller à cela et suivre cela à la loupe. Nous avons comme invité, d'ailleurs, vous constatez que nous utilisons encore les décors de l'Église comme étant notre décor. Donc, ici, nous sommes à Emmanuel Rafa Tchitch. C'est l'Église que dirige le prophète Paul Fulgence Koussou et également qui est le visionnaire de MPD déjà, que vous avez toujours suivi. Donc, en parlant de l'MPD, il y a eu des activités telles que l'école de guérison, première session, deuxième session, troisième session. Donc, ça dure déjà. Avec ces ministères, il y a toujours quelques événements que le prophète met à votre disposition. Mais l'Église est là. Vous avez le programme, comme d'habitude. Il est avec nous aujourd'hui. Nous l'avons surpris. Alors, nous nous sommes dit... ... Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain Lélé. Merci. La santé, ça va? Oui, ça va Dieu soutient. Merci quand même, Homme de Dieu. Parce que depuis un certain moment, c'est vrai, aujourd'hui, c'est qu'il y a des portes pour Lélé. Parce que, depuis qu'aujourd'hui, c'est tout à fait un problème aussi. Ma taille qui taille, tout ça, tout ça. On a tellement sollicité. Mais, quand même, c'est toi qui te salue moi et fort. Alors, toi, l'amour, c'est que tu t'envoies pour toi et toi. Sinon, l'Église dans son ensemble et puis MPD. Bon, l'Église, ça va. Dieu nous fait grâce. On a toujours nos programmes, d'habitude. On a une activité à l'Église le 16, le dimanche 16, le matin. Ça sera aussi une activité à caractère prophétique. Ça sera, on va, pour les nations et puis pour les individus, quoi. Donc, on est ensemble à vous permettre. Donc, l'Église, c'est ça. On est là. Dieu nous accompagne dans nos programmes. Le ministère, on a stoppé. Comme je vous avais dit, on a stoppé, on réuni l'argent pour la salle. Jusque là, qui n'est pas encore réuni. On est en train de se battre. Mais après, avant le 30 juin, je crois que tout sera déjà en ordre. Parce que nous pensons organiser une activité le 30 juin, comme je l'ai toujours dit dans les émissions précédentes. Où nous allons prier pour la phare décès et puis nous allons prier pour nos mamans qui sont à l'est. C'est-à-dire nos mamans qui ont subi des viols, nos enfants qui sont là-bas, nos frères, nos sœurs ont aussi besoin de notre soutien spirituel. Donc, j'en profite pour les dire, ça sera le 30 juin. Je prie que ça se passe dans notre propre adresse. Si on trouve déjà l'adresse, ça va se passer là-bas. Si on ne trouve pas, peut-être ça sera ici à l'église. Mais je n'aime pas trop mélanger l'église du ministère pour des raisons administratives aussi. Et puis, la distance, l'église, c'est vraiment vers le fleuve. C'est un peu loin le ministère. Quand on organise des activités, on aime que ça soit au centre, là où tout le monde a la facilité de venir. Donc, c'est ça. Pour la MPD, on attend. On attend le 30 juin. Dès que l'argent est réuni, on va maintenant commencer à donner l'adresse de là où se tiendra cette activité. Et le 30 juin, on va le faire. Et après le 30, on va prendre l'avion. Et pour l'est du pays, aller aussi rendre visite à ceux qui sont là-bas. Donc, comme je l'avais dit, tout ce qu'on aura comme dons, tout ce qu'on aura comme offrandes, ça ne sera pas pour le prophète, ça ne sera pas pour l'église ni pour le ministère. Mais ça sera pour soutenir nos frères, nos sœurs qui ont perdu de parents. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Donc, quand on me parle de l'orphelin, je me sens impliqué directement. Donc, c'est un peu ça. D'une manière générale, c'est ça l'église, c'est ça le ministère. Donc, voilà. En fait, si je me suis encore permis de vous chercher, c'est par rapport à ce que j'avais annoncé l'autre fois. Donc, nous veillons à tout ce que les Seigneurs nous recommandent. On nous dit, je crois que nous vous avons reçu sur le plateau, notre plateau, il y avait quand même des prophéties. Et nous vous ténons vraiment la loupe. Alors, on essaie un peu d'observer cela de près. Alors, si vous le permettez, nous allons suivre quand même un extrait de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que vous étiez passé sur le plateau et vous avez annoncé avec précision. Alors, nous suivons d'abord cela et on saura tout juste après. Ces peuples que vous sacrifiez là, appartiennent à un Dieu. Vous comprenez ? Ces peuples appartiennent à un Dieu. Il y a des gens qui sont vaccinés en pleurant. Ils savent que si je ne le fais pas, je perds mon travail. Si je ne le fais pas, voilà, voilà. Ces gens-là ont un Dieu. Vous comprenez ? En un Dieu. Et la colère de Dieu, c'est ce que j'avais dit. Eh bien, nous disons. Nous sommes Bill Gates. On va parler de Bill Gates. Je ne sais pas en bien ou en mal. Mais le nom de Bill Gates sera d'actualité. Les gens-là ont un Dieu. Il n'est pas en vain. Il n'est pas en vain. Il n'est pas en vain. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai donné Sous-titrage ST' 501 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 Vous voyez ? Nous, tu es habite. Et demain, ces gens-là viennent et commencent à réclamer qu'on va prendre une partie haute, une partie haute à elles. On dit non, elles sont habituelles, papa a fait. On a dit qu'elle a été habite, qu'elle a été avec nous. Nous avons dit qu'elle a été habite, qu'il n'y a pas à nous. Quand on était des enfants, mais voici, c'est notre parcelle. Et l'autre dit, non, non, votre papa m'a vendu la parcelle. Vous comprenez ? Il m'a vendu la parcelle Vous dites non On va gêner On va prier On va faire la guerre Tant qu'on ne résout pas ce problème de l'Est Spirituellement Et on n'accompagne pas la fardesse Spirituellement On va tourner en haut Donc l'état de siège L'état de siège doit se faire accompagner De vrais prophètes Au cas contraire, il n'y a pas de résultat Il n'y aura pas de résultat L'état de siège, je l'ai dit Je n'ai jamais parlé à ce temps Excusez-moi, mais je l'ai dit L'état de siège que le président vient de mettre en place C'est une très bonne idée, c'est la pensée de Dieu Parce que Dieu me l'avait dit depuis 2018 Le capture son Beaucoup de gens m'avaient suivi Mais cet état de siège doit se faire accompagner Par la prière C'est comme dans la Bible Moïse, Josué, Josué était au front Comme armé, état de siège Le gouverneur Mais il y avait Moïse Qui était sur la montagne Aran et Hur Qui les soutenait C'est-à-dire L'état de siège doit se faire soutenir Par la prière Parce que quand le président dit Que le pasteur priait Le pasteur Qu'est-ce qui vous dit Que le pasteur l'a pris ? Pourquoi ne pas C'est ça aussi le problème Pourquoi ne pas créer une équipe Vous êtes sûr Que voilà, j'ai 20 pasteurs Je sais Que ces gens prient et gênent Pour la fardesse Qui prendre et qui n'est pas prendre Parce que jusque-là Apparemment Nous courons toujours derrière Les aventures Le problème est que Tout le monde Il y a des groupes Groupes de prière Pour le chef de l'État Tout le monde veut prier Pour le chef de l'État Le chef de l'État Est très bien sécurisé Le chef de l'État va bien Mais l'Est du pays N'est pas sécurisé C'est l'Est Qui a plus besoin de prière C'est l'Est Qui a plus besoin De groupes D'intercession Des gens Qui prient Et qui gênent Pour l'Est du pays C'est l'Est Qui a besoin D'un travail spirituel Pas la cité de l'OIA Pas la cité de l'OIA Pas la cité de l'OIA C'est l'Est du pays Alors Les hommes de Dieu Doivent s'élever Il faut qu'il y ait De programmes de prière Qui accompagnent Nos militaires De la fardesse Nos militaires De la fardesse Doivent Avoir un aumônier Je sais qu'ils ont un aumônier C'est-à-dire Quelqu'un qui est chargé De la spiritualité De militaires Tous ces gens-là Avant de partir Avant tout Il faut d'abord Mettre Dieu au centre Il faut Pendant la guerre Pendant qu'ils sont là-bas Qu'il y ait un groupe Que le pays A mis en place Voilà Ces gens aussi Accompagnent la guerre Vous comprenez Ok Guerre est un ambo Ok On n'a pas besoin d'argent Moi j'ai pris pour le pays Je gêne pour le pays Je n'ai jamais reçu Même pas 100 dollars du pays Et j'en ai pas besoin J'en ai pas besoin Je veux juste Que la paix soit dans mon pays Vous comprenez La question que les gens Se posent Hommes de Dieu C'est celle de savoir Je comprends Je comprends Je comprends Quand je parle de l'est du pays Parfois Et ça l'a un à moi Mais franchement Nous étions tous Nous avons observé Ce qui s'est passé Au stade de martyr Il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu Oui Mais je me pose la question Lorsque vous nous demandez encore Les actions menées bien sûr Par le gouvernement Puissent être accompagnées Par des serviteurs de Dieu Par des prières Alors qui sont ces serviteurs De Dieu qu'on va associer Parce que déjà le stade était plein Il y avait des serviteurs Et des serviteurs Non Non En fait c'est quoi Notre pays travaille Sur base d'influence Ok Les gens qu'on a invités au stade Ce sont des gens qui sont influents Au pays Les gens qui ne sont pas influents Tu peux avoir Dieu Si tu n'es pas influent On ne t'invitera pas Vous comprenez ? Alors que notre pays A plus besoin Le président est chrétien C'est déjà l'avantage Donc A Yoko Anzani A Yobi Qui est un Dieu qui parle A Yobi Maombebe Admettons qu'aujourd'hui Aujourd'hui par exemple Il y a des gens Pas des prophètes Qui prophétisent pour l'air ventre Pas des prophètes Qui cherchent l'argent A gauche à droite Il y a des gens Qui prient pour la phare DC Ok La phare DC Vait attaquer telle opération Non Ainsi parle le Seigneur C'est un piège N'allez pas comme ça Allez comme cela Vous comprenez ? Donc comme ça se faisait Dans le temps passé Consilter le service Le prophète Pour donner les fils que le Voilà Il y a assaut On fait comment ? On ne dit pas que c'est le prophète Qui dirige la guerre Nos militaires sont bien formés Pour cela Mais ils ont besoin De cet appui spirituel Ils ont des techniciens Donc la hiérarchie doit être là Mais seulement ils doivent avoir un serviteur Quand tu dédies un pays à Dieu Alors dédie Toutes les institutions aussi à Dieu Dieu doit être partout aussi Ok j'ai déduit le pays à Dieu La prière reste à la cité d'Eloïa Oui c'est bien Bon j'encourage Mais la fardesse La police Tous ces gens là Ont aussi besoin de Dieu Tous ces gens là Ils sont en train de partir comme ça Nos généraux Ils sont là Mais ils ont besoin de Dieu Papa Alain Moi je priais Je vous ai dit tout à l'heure Il y a des choses qui se passent à l'est Le militaire se transforme en animal Quand tu entres dans une ville Tu vois les poules Ce sont des hommes Moi Dieu m'a ouvert les yeux Je vis des choses Je me suis dit Seigneur C'est quoi cette histoire Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait Qu'à chaque fois qu'on est prêt On s'élève On s'échaîne Pour mettre fin à la guerre Pourquoi quand le général Oazakia La quête a couché Il y a des trahisons Et s'il y avait un prophète Qui disait Admettons par exemple Ne fais pas ça Ne fais pas ça T'es quoi ça la beauté Qu'est-ce qui la beauté Je donne l'exemple Je l'ai dit encore aujourd'hui Moi Moi Filgence J'avais parlé de l'histoire De l'Antonov Je crois que tu te rappelles Oui J'ai été reçu Par le frère du président De la république Je l'ai dit Le voyage du président Voilà ce qui va se passer J'ai vu l'avion Être abattu Lui-même M'a cri Il m'a dit Ce que tu dis est vrai Mais aujourd'hui Aujourd'hui La suite Tu la continues La suite La suite Même le message L'écho m'a dit Lui il m'a dit Il a fait son travail Il m'a dit Ah Je ne te connais pas Mais je sens En te regardant Que ce que tu dis Ça ne vient pas de toi Ça vient de Dieu Je te mets en contact Avec quelqu'un Qui peut t'aider Que le message Parvienne Et puis Et les gars Vous comprenez Il dit Bon Vous comprenez Alors On est à un moment Où Moi je suis prophète La plupart des prophètes De la Bible Elles sont morts En martyr Gardez silence Pour ce qui se passe A l'Est Mettez-vous à la place D'un enfant Qui voit sa maman Se faire violer Non Violer d'abord Avant de dire On viole ta maman Devant toi Et on te fait asseoir En tue tes parents Devant toi Vous voyez Cette douleur Vous voyez Et puis Moi Ma contribution Je suis en train de dire Contribution Je ne suis pas militaire Je suis en train de dire Vous voyez Donc Comme le président Met en place L'état de siège Alors Mettons Bâtrignons En marche Pour enfin Mettre fin A cette guerre C'est à dire Les gens qui savent Prier Prie Les gens qui savent Faire la guerre Fend la guerre Un peu comme Moïse Moïse ne pouvait pas Se battre Josué était au front Moïse était sur la montagne Aron était à côté Et Hur à côté Si seulement On va nous mettre ensemble Mélanger nos efforts Au moins On sait qu'il y a Des gens qui prient Vous voyez Il y a des gens Qui prient pour le pays On sait qu'il y a Des gens qui gênent Pour la fardesse C'est tout Peut-être ça peut se faire Une fois la semaine Les gens qui gênent Pour la guerre Qui se passe à la fardesse Oh boy Les gens vont venir Avec le gros ventre là Aller Chercher l'argent Et dire des choses là-bas Et puis rien Mais ce sont nos soeurs Ce sont nos mamans Ce sont nos enfants Qui sont tués là-bas Vous voyez Il faut Il faut parfois Être humain Il faut parfois Être humain Moi je ne regarde pas Ces vidéos Quand on m'envoie des photos Comment on a coupé Des gens Des têtes et tout Je supprime directement Je supprime Vous comprenez Donc Moi je pense Que l'état de siège Oui C'est bien bon C'est dans la pensée de Dieu J'appuie ça Mais cet état de siège Doit se faire accompagner Par la prière Doit se faire accompagner Par des hommes de Dieu Des hommes de Dieu Disponibles Pas des hommes de Dieu Qui Des renommés Parce que Des gens qui ont des renommés Oui On croit en eux Mais ils ne sont pas disponibles Ils ne sont pas disponibles Je répète ce que je dis La fois passée Vous voyez un pasteur Comment il s'appelle De quelle ville Je sais Venir ici au Congo Organiser une réunion de prière Prière pour la RDC Pourquoi ? Parce que nos pasteurs Ne sont pas disponibles Ils n'ont pas le temps De faire ça Ce sont d'autres Et puis J'ai regardé une vidéo Le pasteur en question Il descendait À l'Oualaba C'est le gouverneur C'est tout le monde Qui me baille Vous comprenez ? Alors Ces pasteurs Gênes pour l'Est du pays Je crois en lui C'est un grand homme de Dieu En Afrique ici J'ai beaucoup de respect Pour lui Mais quand je parle du Congo Il y a un mot Moi pas si il y a un mot Est-ce que lui Quand les gens mèrent au Congo Il va compatir Mais il n'aura pas même Douleur que moi j'ai Vous voyez Quand ces gens-là Des bénis Il y a un mot Douleur C'est l'affaire de béni C'est l'affaire de tous C'est l'affaire de tous Que le pasteur Se mette à genoux Que le militaire Se mette debout Vous voyez Que chacun Que chacun Se donne Que chacun Se lève Que chacun De nous Mette sa main Dans la pâte Et que cette histoire On en finisse Une fois pour toutes Mais d'abord Comme je l'ai dit L'histoire de béni Est d'abord spirituelle L'histoire de l'Est Et du pays Est spirituelle Pour les gens Qui nous font la guerre Ils ont raison Et ils ont raison De faire la guerre Pourquoi ils ont raison De faire la guerre Parce qu'ils connaissent Il y a des gens Qui ont vendu ces pays Et qui ont vendu ces pays Spirituellement Et physiquement même Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501